Je suis ravie de vous accueillir toutes et toutes ce matin. Je vais commencer mon discours en me rendant un certain nombre de responsabilités. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur ou que je ne vais pas intervertir l'ordre des personnalités. Surtout, il ne faudra pas m'en tenir les cœurs. Madame la sous-directrice des missions de protection judiciaire et d'éducation, Monsieur le directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la Genèse-Île-de-France et d'Outre-mer, Monsieur Jean Mangon, Madame la directrice territoriale de la PGJ 95, Madame Bouissoux, Madame la présidente de Citoyens et Justice, Madame Marielle Thuot, Madame la présidente de la sauvegarde du Val-d'Oise, Madame Brigitte Vérat, Monsieur le directeur général de la sauvegarde du Val-d'Oise, Monsieur Dupérisse. Nous avons aussi la joie d'accueillir Madame le proviseur du lycée Camille-Saint-Saint-Saint-Eilabar, Madame Mardon, ainsi que les principaux des deux collèges, Messieurs Nawa et Deboncle. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Deuilabar, à l'occasion de cette journée de réflexion et de retour d'expérience et témoignage de terrain sur la justice restaurative. Il semblerait d'ailleurs que, contrairement à nos voisins européens, notre pays est marqué par un petit retard dans la consécration de la justice restaurative auprès des auteurs d'une infraction. Le moment ne serait-il pas venu de généraliser cette mesure qui place l'empathie au cœur de la réponse pénale ? Je ne doute que cette question sera au centre de vos débats tout au long de cette journée. Toute la justice pénale est emprunte de l'idée même de philosophie restaurative. Responsabilisation, pédagogie, proposition, médiation, échange. La justice restaurative permet de réunir autour de l'acte la victime, l'auteur des faits et la société dans un but de responsabilisation, de réparation et de réconciliation. Ainsi, en s'éloignant de la punition simple-sanction, cette justice vise à restaurer. Non pas simplement à réparer le dommage, mais bien à restaurer un dialogue entre les différents protagonistes. La victime doit être bien évidemment prise en compte dans sa douleur, dans son sentiment d'avoir été atteinte matériellement, physiquement ou psychologiquement. Pour l'auteur des faits, il faut, et c'est le rôle de la société de lui permettre d'y parvenir, qu'il prenne conscience de son acte et qu'il aille au-devant de la victime pour lui expliquer les raisons qui l'ont amené à le commettre. Il doit aussi prendre conscience du tort qu'il a causé et avoir le désir de réparer ce dommage. Ce dispositif, aussi séduisant qu'il paraisse, impose toute une série de conditions, de principes et matériels, faut-il y voir la raison pour laquelle l'application de la justice restaurative tarde à imager en France ? Où faut-il incriminer le modèle français qui a longtemps oscillé entre le répressif et le curatif ? Voilà, mesdames et messieurs, ma très humble contribution à ce débat. Avant de laisser la parole aux spécialistes que vous êtes, je voudrais vous apporter aussi le témoignage de l'élu que je suis et qui voit augmenter chaque jour les incivilités, l'absence de respect, les comportements qui rejettent les règles élémentaires de la vie sociale et de la vie en société. Quelles réponses pouvons-nous apporter ? Je vous souhaite de fructueux échanges et débats riches de votre expérience et de vos témoignages. Merci de votre attention.